Dans une de mes dernières vidéos, on a parlé des entreprises du type partenariat. Alors, un partenariat regroupe deux ou plusieurs personnes qui se mettent ensemble pour suivre un même objectif. Mais ce type d'entreprise amène avec, elle aussi, des inconvénients, notamment le fait qu'en cas de dégâts que l'entreprise doit couvrir, tous les partenaires sont responsables, et même avec le patrimoine personnel. Ou alors, seulement une partie des partenaires sont responsables au profit d'un certain commanditaire qui ne va être que responsable à une somme limitée. Pour parler à ce problème, il existe bien évidemment aussi un type d'entreprise appelée société, et nous allons en parler en détail dans cette vidéo. Plus de détails après l'intro. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Sur cette chaîne, je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat avec des exemples pratiques et concrets, comme dans le secteur de la fabrication du vin dans lequel je suis actif en Allemagne. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker et à partager massivement mes vidéos, de t'abonner et surtout d'activer la cloche sur la notification pour être à la première de toutes nos vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons bien évidemment aborder le type d'entreprise appelée société. Alors, la différence entre une société et un partenariat, et un partenariat que nous avons abordé dans une des dernières vidéos, est qu'une société est considérée comme une personne. Donc, en cas de dégâts, en cas de dédommagement, la société a elle seule, qui est une personne, qui n'est pas une personne naturelle, mais qui est aussi considérée comme une personne, va être la seule responsable, n'est-ce pas, des dégâts. Alors que dans le partenariat, tous les partenaires, dans la plupart des cas, sont responsables des dégâts que l'entreprise va causer. Alors, une société déjà est une entreprise, donc elle est aussi imposée, donc il y a des différents types de taxes qu'elle doit payer. Donc, on a l'impôt sur le revenu, qui est ici avec un taux d'imposition qui va entre 15 et 25 %, contrairement aux 45 % qu'un promoteur d'une entreprise individuelle peut être contraint à payer sur le revenu de son entreprise. La taxe sur la valeur ajoutée, bien évidemment, ici sur les 7, 19 %, dépendamment du type de produit que l'entreprise met. Et aussi la taxe commerciale, donc la taxe sur le commerce, ce qu'on appelle en Allemagne, le Gewerbesteuer. Alors, je tiens à préciser qu'une société, dans la plupart des cas, 99,9 % des cas, est une société qui, d'office, va payer une taxe commerciale, parce que, n'est-ce pas, l'État estime que lorsqu'on crée une société, on est donc une entreprise qui a un objectif commercial. Il existe donc plusieurs types de sociétés qu'on trouve en Allemagne, en Europe, dans le monde entier. Mais ce qui différencie une société d'un partenariat, comme je disais, c'est le fait que la société, à elle seule, est considérée comme une personne qui est responsable des dégâts que l'entreprise peut causer. Et pour garantir cela, la société doit avoir, dès le début, un certain capital appelé le capital social. Mais on reviendra dessus, il existe plusieurs formes de société, et justement, il y a des différences, des nuances à ces niveaux, qui ont à voir avec le capital social dont une entreprise doit disposer, du moins dès le départ, et au moment, du moins au plus tard, au moment où elle doit dédommager des personnes tierces. Alors, le premier type d'entreprise qui existe en Allemagne, c'est ce qu'on appelle les sociétés à responsabilité limitée. Et cette responsabilité limitée résulte du fait qu'au départ, l'entreprise a pris l'engagement d'avoir un capital social dont elle prouve, n'est-ce pas, d'être en disposition au départ de son activité, au cas où il y aurait des dommages à couvrir. En Allemagne, il existe deux types de sociétés à responsabilité limitée. Premièrement, la plus connue, c'est la GEMBRA, donc la tradition directe d'une société à responsabilité limitée, ce qu'on appelle une Gesellschaft. Donc, c'est une entreprise qui impose, en fait, un capital social de 25 000 euros. Donc, lorsqu'il y a des dédommagements à payer, l'entreprise est responsable, en fait, des dédommagements à jusqu'à une hauteur de 25 000 euros. Alors, il y a eu, pendant un bon nombre d'années, quelques difficultés pour les entrepreneurs qui ont un petit capital et qui voulaient déjà quand même se lancer avec une certaine responsabilité limitée. Et c'est pour ça qu'au fil du temps, avec de nombreuses plaintes, Alors, l'État a décidé de permettre, en fait, une sous-forme, en fait, de la GEMBRA, qu'est-ce qu'on appelle, en fait, un OUGUE, donc, un TENEME, un GEZELSHAFT. Ici, donc, un ou plusieurs personnes se mettent ensemble et créent, donc, n'est-ce pas, la société avec un capital social, ici, qui est, selon la loi, défini à 1 euro. À 1 euro, mais on suppose que c'est une société, ici, qui va grandir au fil du temps. Et la loi impose que lorsqu'on crée une OUGUE, on va convertir au moins 25 % de son bénéfice chaque année en capital social au point, jusqu'au moment où on atteint 25 000 euros ou alors la moitié de cette somme pour être déclarée, en fait, à une société à responsabilité limitée. Donc, l'objectif, en fait, d'une OUGUE est de permettre aux personnes de commencer avec un petit capital, meilleur, surtout dans des business où on pense qu'on peut avoir, vraiment, une certaine rentabilité et de rapidement créer, en fait, des bénéfices et prendre une partie de cela pour investir dans le capital social et de devenir, en fait, une GMBRA. Il existe aussi, maintenant, des sociétés à action, donc, ce qu'on appelle, ici, des AG. Et aussi, un certain mélange entre une GMBRA et, voilà, des formes de partenariat que nous avons vues dans l'une des vidéos précédentes. Donc, j'avais parlé, dans l'une des vidéos précédentes, de ce qu'on appelle un commandique Giselle Charton, c'est une entreprise où on a un commanditaire et un complémentaire. Et le commanditaire, c'est la personne, en fait, qui va être responsable des des cas que l'entreprise peut causer jusqu'à un certain montant. Au-delà de ce montant-là, il n'est plus responsable. Et le reste doit être pris, n'est-ce pas, en partie par ce qu'on appelle le complémentaire. Et l'avantage d'un GMBRA, d'un partenariat, donc, entre une GMBRA ou alors une société responsabilité et une personne tiers, qui est pour former, donc, en fait, le partenariat Cagé, c'est ce qu'on appelle, donc, GMBRA en co-Cagé. Et dans ce cas, le GMBRA, donc, ici, de là où provient l'avantage de ce partenariat, c'est que la suite à responsabilité est le complémentaire. Donc, et le complémentaire, donc, qui est cette personne-là qui va être responsable avec tout son patrimoine, n'est-ce pas, personnel. Et donc, la GMBRA, ici, donc, elle a un patrimoine personnel de 25 000 euros. Donc, ça peut être vraiment un très, très grand avantage. Alors, en quoi, n'est-ce pas, constitue une société ? Alors, pour commencer par le plus haut, donc, une société est créée d'abord par des actionnaires. Donc, on a un ou deux personnes qui se mettent ensemble et créent, donc, la société. C'est ce qu'on appelle ici des actionnaires. Ça peut être une personne, il y a des sociétés, donc, il y a un seul qui ne dispose que d'un seul actionnaire. Mais on peut avoir, voilà, un nombre illimité de personnes ici en ce qui concerne, en fait, la société à responsable, du moins, les sociétés. Et ces personnes vont, donc, auprès d'un notaire, dresser ce qu'on appelle un statut. Et dans le statut, le statut défini, en fait, n'est pas des différents actionnaires. Le statut défini, en fait, voilà, peut-être si les actionnaires disent que chaque année, quand on a un bénéfice, il faut que 20% de ce bénéfice-là nous soit reversé par la société. Tout ça est décrit, en fait, dans ce papier aussi. Et on va le voir tout de suite. Quand une société, par exemple, comme la Gmba, a un capital social de 25 000 euros, l'entreprise, je veux dire, la société, ne doit pas disposer dans ses caisses automatiquement de 25 000 euros, mais au moins de 12 500 euros. 12 500 euros minimum doivent être dans le compte. Donc, les actionnaires peuvent décider aussi dans ce statut la date, voilà, butoir à laquelle tous les actionnaires doivent avoir reversé le rédicat. Donc, ça veut dire que si les actionnaires, au départ, ont versé seulement 12 500 euros et qu'ils sont, n'est-ce pas, à part égale, dont 50-50 %, dans ce papier, ils doivent décrire aussi jusqu'à quand est-ce que chacun doit rapporter au fait les autres contribuer, les autres 6 500, 12 500 euros qui restent, donc 6 250 euros chacun. Dans le cas où ce n'est pas défini, dans ce papier, les actionnaires ne vont pas le payer, mais seront au moment où l'entreprise fait face à des problèmes et doit être responsable jusqu'à 25 000 euros. Ils doivent être, ils sont contraints donc à, n'est-ce pas, verser en fait ce rédicat de 12 500 euros et sont responsables avec le patrimoine personnel pour ces 12 500 euros. Maintenant, en dessous du conseil d'administration, ce que je vais appeler ici l'ensemble des actionnaires, on a bien évidemment une équipe de gestionnaires. Donc, les gestionnaires, ce sont des personnes, les gérants, des personnes qui vont gérer l'entreprise et qui très souvent vont prendre des décisions autonomes pour se rassurer qu'à la fin d'année, on atteint les objectifs qui sont définis par le conseil d'administration. Donc, ce sont des personnes qui généralement font ce travail pour un salaire. Mais on peut avoir dans des très petites formes. Pour quelqu'un qui décide de créer une GA, par exemple, il est seul, il est le seul actionnaire ou bien ils sont tous les deux, ils sont tous les deux actionnaires et puis il y a une personne qui est gérante ou alors les deux sont en même temps gérants. Dans ce cas, les personnes sont actionnaires mais en même temps salariés. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont percevoir peut-être un salaire allant de zéro à dépendamment, n'est-ce pas, du nombre d'employés que la société a, peut-être jusqu'à 300 000 euros, 400 000 euros et ainsi de suite. Il y a des lois bien évidemment qui définissent les salaires normaux des différents gestionnaires dans une société. Et en dessous de cela, maintenant, on a la société. Et c'est là où on a quand même un bon nombre d'avantages. Parce que cette société, elle est considérée comme une personne juridique, comme je disais au départ. Elle a une adresse comme une personne naturelle, comme toi, comme moi. Elle dispose aussi des biens immobiliers, comme toi, comme moi. C'est-à-dire qu'elle peut acheter, par exemple, un immeuble. Elle décide de louer, en fait, le rez-de-chaussée de cet immeuble. Et c'est assuré de chaussée qu'elle a son adresse. Et elle décide de louer aussi, donc, c'est-à-dire de mettre à disposition les deux autres étages à peut-être des entreprises ou alors à des personnes particulières. Elle perçoit pour cela aussi un certain loyer. L'entreprise aussi peut avoir, comme toi et moi, cette personne peut avoir, comme toi et moi aussi, des actions dans nos entreprises. Mais, au-delà de cela, elle a, bien évidemment, une activité principale que la société elle-même fait. L'activité principale de la société, ce pour laquelle la société a été déclarée. Mais, elle a le droit d'avoir un bon nombre de choses ici. Et l'avantage, n'est-ce pas, comparément à une entreprise, par exemple, individuelle ou peut-être un partenariat, c'est que, lorsque l'entreprise, par exemple, décide de vendre un des ses biens immobiliers, le bénéfice qu'elle a fait ne sera pas taxé directement à 45% comme toi ou bien comme moi. On va additionner son bénéfice, avec peut-être les bénéfices qu'elle a fait en vendant certaines de ses actions, additionner aux bénéfices ou alors pertes que l'entreprise, que l'activité principale de l'entreprise a fait. Et c'est la somme de tout ça qui sera maintenant taxée, que ce soit avec 15%, par exemple, pour la taxe sur le revenu, avec 15,2% en moyenne pour la taxe sur le commerce et bien évidemment la TVR de toutes les façons, ça c'est le client qui paie. Donc, on peut dire à peu près à 33%, ce qui est encore bien évidemment en dessous de 45%, 40-45% qu'une personne individuelle peut payer en fonction de son taux d'imposition salariale ou de revenu. Ça fait donc partie des avantages que société peut avoir. Donc, premièrement, le risque d'abord est de dédommagement, par exemple, est presque nul et zéro. Donc, dans le cas où l'entreprise fait des dégâts, on ne paye pas, en tout cas en tant qu'actionnaire, on ne paye pas de dégâts. On n'est pas responsable avec nos biens personnels, avec notre agent personnel, donc c'est l'entreprise qui gère. En moins, il y a des preuves de mauvaise gérance aggravée. Mais dans la plupart des cas, on est, n'est-ce pas, on a zéro risque de dédommagement. Le taux d'imposition est aussi très avantageux. Ce que je vais dire ici est important parce que lorsque l'entreprise fonctionne chaque année, à la fin d'année, ou bien du moins chaque mois, elle remet un salaire à son actionnaire, à son gérant, et ce salaire-là sera taxé à 45%. Par contre, l'actionnaire, lui, à la fin d'année, une fois que l'entreprise a calculé son bénéfice, l'État a tiré, en fait, de l'impôt sur ce bénéfice-là, le bénéfice n'est qu'il reste. Dépendamment de ce qui avait été fixé dans ce statut, on peut dire qu'on reste 25% ou 20% d'espoir aux actionnaires et chaque actionnaire va payer, en fait, une taxe de 15%. Donc, si on fait un calcul très rapide, l'entreprise a fait un bénéfice de 1 million. Donc, quand on additionne ici, pour faire le calcul très rapide, 15%, 15%, on est sur 30%, 30,2%. Donc, disons qu'on est à peu près sur 30%. Donc, elle paie 300 000 euros à l'État. Il reste 700 000 euros. L'entreprise, donc, décide de prendre 200 000 euros sur ces 500 000 euros et de verser aux actionnaires. Donc, si les actionnaires, par exemple, ils ont des parts de 50-50%, chacun reçoit 100 000-100 000 euros. Et sur chaque, chacun paiera donc 15% sur ces 100 000 euros. Donc, sur les 100 000 euros, ça fait 15 000 euros de que par chaque stoyeur par actionnaire, chacun. Donc, on est là sur au total 30 000 euros de taxes payées. 30 000 euros plus les 300 000 euros du bénéfice de l'entreprise, ça fait 330 000 euros. Donc, 33% du bénéfice de l'entreprise, du bénéfice, du gros bénéfice de l'entreprise avant les taxes. C'est-à-dire, c'est largement aussi toujours en dessous des 45% que dans une entreprise individuelle ou alors même dans un partenariat, on serait contraint à payer. Et je tiens à préciser que les 15% ici ne sont que payés lorsque l'entreprise décide de verser un salaire, en fait, du moins une partie du bénéfice aux actionnaires. Dans le cas contraire, l'entreprise ne va que payer les 30%. Très important. Il existe bien évidemment aussi des inconvénients. Le problème ici, c'est que pour une société, il faut verser un capital social. Au minimum, c'est 12 500 euros pour une guembera à verser avant de lancer l'activité. Mais après, si les 25 000 euros pour une guembera ne sont pas versés dès le départ, comme je disais, au moment opportun, c'est-à-dire au moment où l'entreprise fait face à des gros problèmes, les actionnaires sont contraints à verser le rédicat dans les caisses. Et on a bien évidemment des frais de notaire qui sont élevés parce que, dépendamment de comment est-ce qu'on veut formuler, en fait, les statuts, il faut que l'entreprise soit enregistrée dans le registre du commerce, comme c'est le cas aussi pour toutes les sociétés qui sont à titre commercial, même dans les partenariats, que ce soit les offener handels, que ce soit en fait des commandites, ce sont des entreprises qui doivent être enregistrés au registre du commerce. Tout cela est fait par le notaire qui va bien évidemment prélever l'argent. On a en moyenne pour les guembera ici, entre 1 200, ça peut aller jusqu'à 1 800, 2 000 euros. Et on a au final aussi une taxe d'expatriation qui est un point très, très important que toute personne qui envisage de créer une société en Allemagne, je ne sais pas si c'est le cas par exemple en France, mais en Allemagne, ça existe déjà et c'est une loi qui a été revisée, je crois, en 2021-2022. Lorsqu'on crée une entreprise en Allemagne, que ce soit une Uge, que ce soit une Gembira ou alors une société d'action dont un Axien-Gesach, Agge, si l'entreprise commence à avoir de la valeur, donc ça dit qu'elle a un revenu, disons, un revenu moyen par an d'à peu près à partir de 25 000 euros. Le revenu d'à peu près 25 000 euros. Et que les actionnaires décident d'abandonner l'Allemagne, d'aller s'installer par exemple aux États-Unis ou je ne sais où, même dans un autre pays hors de l'Allemagne, même si c'est toujours dans l'Union Européenne, s'ils décident de quitter l'Allemagne pour aller même peut-être en France, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec ces sociétés et ainsi de suite. Il y a une taxe en fait d'expatriation qu'il faut payer pour annuler ces sociétés en Allemagne. Donc soit on annule cette société-là et on quitte l'Allemagne, soit on la vend avant de quitter l'Allemagne. Et quand tu la vends avant de quitter l'Allemagne, la valeur de l'entreprise bien évidemment est considérée. Et la valeur de l'entreprise, c'est à peu près 10 fois, 10 à 15 fois le revenu annuel moyen de l'entreprise. Donc si vous avez une entreprise par exemple qui fait 20 000 euros, 25 000 euros de chiffre d'affaires ou peut-être 30 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'à un moment où vous vendez l'entreprise, la valeur de l'entreprise est estimée à 450 000 euros minimum. Et lorsque vous arrivez à vendre cette entreprise à 450 000 euros, l'État va venir vous couper, n'est-ce pas, une taxe sur ces 450 000 euros. Donc vous devez payer en fait à peu près, on peut parler d'à peu près 30 à 40 % des taxes que vous allez payer. Mais si vous ne vendez pas et que vous voulez complètement annuler, qu'est-ce que l'État fait ? Prenons le cas par exemple d'entreprise qui gagne 30 000 euros. 30 000 euros, la loi demande qu'on multiplie en fait ce revenu moyen, c'est-à-dire la moyenne des revenus des trois dernières années, et on le multiplie par un facteur de 13,75. Donc on est là pour une entreprise qui fait 30 000, seulement 30 000 euros de bénéfices et chiffres d'affaires. On est là sur 412 000 euros. Et jusqu'à 412 000 euros, on prend 60 % de ça, 60 % de 412 000 euros, ça donne 247 500 euros. Et c'est sur ces 247 500 euros que vous allez payer une taxe de 45 % jusqu'à 45 % selon votre taux d'imposition. Donc pour l'hier qui a 45 %, il doit payer 111 375 euros avant de quitter l'Allemagne. Donc ça, c'est aussi un inconvénient qu'on peut avoir dans ce type d'entreprise. Mais nous savons que généralement, lorsqu'on a une entreprise qui marche, qui tourne bien ainsi de suite, qui a quand même la valeur, qui produit au moins 25 000, 30 000 euros par an, on fait tout en fait pour la garder, on fait tout pour qu'elle s'optimise, pour qu'elle avance. Et même si on veut quitter l'Allemagne, on peut laisser l'entreprise qui est une personne juridique qui va toujours continuer à occuper une adresse, un local en Allemagne et qui a le droit d'avoir un gestionnaire qui n'est pas obligé d'être en Allemagne. Voilà à peu près en fait un résumé de ce que c'est qu'une société, des avantages et des inconvénients que cette entreprise peut avoir. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud de Wine Invest.